Sous-titrage Société Radio-Canada La ligne, là, c'est comme un gros lion en forme de poulette, hein. Sauf qu'à la table de manger ça avec les griffes, l'un d'autre, on mange ça avec de la face. Et ici, téléphone, maison! Mon ami m'appelle Bruno! C'est pas un étrange qui va venir changer nos habitudes à moi, ma soeur, pis nos enfants! T'es pas encore ouverte. Non, les filles, là! Est-ce qu'on va entendre le bar-bar? Oui, oui, j'arrive! Mélamina, c'est l'heure de se lever. Mélamina, c'est ton petit minou. 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 C'est moi qui est supposé devenir violent, l'épisode 7! Aïe, aïe! Je vais prendre ça, pis ça, pis ça, pis ça. Man, à ce rythme-là, on fera jamais d'argent avec elle. Pis ça, pis ça, pis ça, pis tout ça. Aïe, aïe! Mélamina, il va falloir que tu commences à te prostituer. C'est quoi ça veut dire, ça, prostituer? Il va falloir que tu couches avec des vieux dégueulasses pour faire de l'argent. Encore? Mais ça fait 13 ans, je fais ça tous les jours. Je suis habituée. Fucking right. Tiens. C'est quoi, ça? C'est ton argent. C'est pas assez! Aïe! Aïe! Je veux champagne! Aïe! Je te donne 5000$ si tu pars avec. Tu fous, toi, c***! Cet hiver, ne manquez pas, Fugueuse 2. Damien Minou, c'est l'heure de graber le poussier. Bonjour, mon nom est Franck Michel. Achète, achète pis vent. Et je suis médecin spécialiste. Docteur Franck Michel, profession médecin spécialiste. J'opère en nostie. OK, Amidal, l'opération 22 janvier 8 h, next, merci, foie, 22 janvier 8 h et 10, merci, next. Ma mec t'a mis double 22 janvier 8 h et demi, merci, next, next, next. Médecin spécialiste. Non, je veux plus de rendement que ça. C'est très belle votre prostate, je la sens même pas. Ben voyons. Oh! Excusez, madame. Médecin spécialiste. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous. On va commencer par la mauvaise. Ça va être un cancer du poumon. Mais la bonne, c'est que c'est un des plus payants. Médecin spécialiste. Calpelle. Ciseau. Ma chine-pépasse. Voyons, docteur, il est sous anesthésie. Justement, ça va faire moins mal. Médecin spécialiste. Je dis que l'augmentation va arrête. Faut les infirmières que ça l'a aidé, hein? Oh, attention, ma job vient avec bien du stress. Des fois, on a des choses pas bien, bien faciles à annoncer. Il en reste pour combien, docteur? Il vous en reste pour à peu près 30 000 piastres. Oh! Médecin spécialiste. Il va falloir vous réopérer. Hein? J'ai oublié ma Rolex dans votre instrument. Aux-tu me coûter plus cher? Oh, oui. Machine pay-passe. Médecin spécialiste. On vous passe au cash. Il y en a! Il y en a! Qu'est-ce que vous voulez? Laisse à soiffer. L'histoire de l'épouvantable grève de la SAQ. Une des plus épouvantables grèves de l'histoire de l'humanité. Pourquoi t'as pas acheté le petit souvenir blanc qu'on prend d'habitude? Mais parce que la SAQ est en grève, mon amour. T'as pas acheté ça... à l'épicerie, toujours? Non. Au dépanneur. Non! Non! Les assoiffés. J'ai vu la SAQ est en grève, ma denterie. Hé! Attendez-moi pas pour choper. Dis aux enfants que je les aime! Ah! Merci, M. Lachat. Hé! Y'a un peu plus pis j'avais pas de ver blanc pour boire avec mes gnocchi, moi. Ha! 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 Les bouteilles. Hein? Les bouteilles. Un crayon... Lachat! Un crayon! Un crayon! Un crayon! Voyez l'histoire vraie de la grève qui a mis le Québec à fur et à 100, avec ses moyens de pression inhumains. Qu'est-ce que tu fais là, Denis? Je mélange les pastilles de goût. Ben là, si un client veut un vin souple, il va repartir avec un vin charnu. C'est ça l'idée. Hein? Des milliers de gens appellurer l'alcool courent dans les rues de la province. C'est la plus grande catastrophe que le Québec n'a jamais connue. Ben voyons, Annick, tu vas pas me faire ça? Après 18 ans de mariage? Quand je t'ai rencontrée, t'étais romantique pis t'achetais des bons vins. T'as bien changé. Essaie pas de me retrouver. Ben... Maudité sans cul! Fait combien de temps qu'on est en grève, Plante? Deux heures. Cool! Il y a du fatiguant. On s'ouvre un rosé? Oui, monsieur. Les assoiffés. Voyez Michel Côté. Personne va toucher à mon vieil volo à soir. Marc Messier. Je vais me trouver un vin de fellation contrôlé pour sauver mon mariage! Sinon, je m'appelle pas Léandre pour briller! Ton nom, c'est Léandre? Ben oui! Pourquoi tu penses que je bois? Ainsi que Pauline Martin et Yves-Jacques dans le rôle des syndiqués de la SAQ. Pourquoi est-ce qu'on refait la grève, déjà? C'pas une question d'horreur. Moi, c'est plutôt. Un autre petit rosé? Youpi! Les Assoiffés. On va passer au travers de cette grève de trois jours-là! Oui! À la vie! À la mort, mon chambre! Un, deux, un... Les Assoiffés. Monsieur le Premier ministre, la décision d'acheter le pipeline TransCanada se retourne contre nous. Les provinces se retirent presque toutes de la bourse du carbone. Et la population entend toujours un règlement dans le dossier Netflix. Votre code de popularité est en chute libre. Ça suffit! Laissez-moi seul! J'ai le besoin d'un peu de détente. Bonne soirée, Monsieur le Premier ministre. Voilà qui me fera du bien-être. Sous-titrage Société Radio-Canada Quand je visite un pays, j'ai toujours le bon avis. Avec un foulard ou un turban, on parle de moi mondialement. C'est le plus joli, oui, c'est le plus beau. Tout le monde aime Justin Trudeau. Il a les plus belles d'autres. Il les montre très souvent. C'est une vedette internationale. Viens pas chez le méchant Donald. Il est vraiment beaucoup plus gentil Que le président des États-Unis. J'aime beaucoup l'environnement, La nature et les océans. Mais tout ça ne m'empêche pas D'acheter un pipeline en Alberta. Il aime l'Arabie Saoudite. Il aime aussi les déficits. Il ne touche pas aux paradis fiscaux. Oui, c'est notre bon Justin Trudeau. La, 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 la. La, la, la la, la la. J'en filme une épanince. Oui, c'est notre bon Justin Trudeau. Vive le bon Justin Trudeau. Et maintenant que le vote est légal, C'est plus facile, le vote est libéral. C'est la grande vente du Boxing Day de la SQDC, la société québécoise du cannabis. On a des prix absolument faux sur tout, tout, tout en inventaire, c'est-à-dire rien, 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 eh oui, on vous attend avec nos entrepôts complètement vides, vides, complètement vides, le Boxing Day de la SQDC, il faut que ça sorte, c'est tombé, il y a rien qui est rentré depuis des semaines, comme ce magnifique ensemble de trois jouets pré-roulés à 50% de rabais, il y a le pire, le pire, le pire, ou ce format 15 grand indica hydroponique organique à 39,99, pp inclus, oubliez ça, le pire, discontinuez, discontinuez, durant le Boxing Day de la SQDC, n'achetez pas ces deux bouteilles d'huile de cannabis et n'obtenez-en pas une troisième gratuite, de plus, profitez de notre promotion, repartez les mains vides et ne payez rien avant jamais, hé monsieur, êtes-vous content de notre vendu Boxing Day, j'ai jamais fait autant d'un joueur de toute ma vie, wow, pis toi, madame. Moi, j'étais venue chercher des suppositoires au cannabis. Oh, les suppositoires au cannabis, il en restait juste un, pis c'est moi qui l'a dans le ***, la CQST, des milliers de clients, trois succursales, aucun produit, le Boxing Day de la DSCD, devenez-vous-en, attendez 12 heures, pis repartez les mains vides, 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 vides. As-tu pensé à l'Académie des réseaux sociaux? L'Académie des réseaux sociaux? À l'Académie des réseaux sociaux, on apprend à devenir des experts en réseaux sociaux. Je voudrais m'inscrire au programme influenceur. Hi, t'as pas les prérequis. J'ai une maîtrise. Justement. Fallait penser avant, ma belle. Bon matin! Pourquoi elle a pu s'inscrire? Elle s'inscrit pas, c'est la prof. À l'Académie des réseaux sociaux, il y a des professeurs spécialisés pour toutes les plateformes. Comme Michel Blanc, experte en savoir-vivre sur Twitter. T'es un pédophile. Send. Prenez ça en note, ça va peut-être à l'examen. Madame Blanc, me semble que votre tweet n'est pas super gentil. Tu te doutes de mon jugement parce que je suis une fan de trans? Ben voyons, pas pantoute. Je me laisserai pas intimider. La violence ici, c'est non. Envoye de voir mon estime! À l'Académie des réseaux sociaux, les cours nous préparent vraiment pour la vie d'aujourd'hui. Des cours comme Hashtag et Société, écrire en anglais même si tous vos followers viennent du Saguenay et Dick Pic. Le cours de Dick Pic, c'est bien simple. Tu prends une photo de ta graine puis tu l'envoies aux filles. Des questions? Qu'est-ce qu'on va apprendre durant nos prochains trois mois de cours? Le reste, c'est de la pratique. Arc. À l'Académie des réseaux sociaux, apprenez aussi comment monnayer vos meilleures photos. Ah, il y a Wonderbrook, il m'offre 5000$ pour que je me fasse photographier en brassière. Puis, vas-tu le faire? Ben, je sais pas, j'ai un peu de scrupule à mettre du linge pour de l'argent. De plus, choisissez parmi une foule de cours complémentaires comme Tite Fasquio, Tite Fasquio avec la langue sortie, Tite Fasquio de lapin, Tite Fasquio de petit chien, Tite Fasquio de petit chien avec la langue sortie. Et puis, est-ce que je t'ai convaincue? Mais en! L'Académie des réseaux sociaux n'est pas responsable des troubles alimentaires, d'images corporelles ou de la dépression majeure de nos films sans. Bientôt au TNM, la plus grande production de son histoire. Robert Lepage présente Black Panther. Dès que j'ai vu le film Black Panther, j'ai su que je devais l'adapter pour le théâtre. Et il y a juste un seul acteur à qui je pouvais confier le rôle de titre. Luc Picard. Je suis Black Panther, le prince africain de Wakanda. C'est bouleversant, Luc s'est assis méprant. Et bien sûr, ça me prenait de la musique. Et qui dit musique africaine, dit Michel Rivard. Du feu de Dieu, Michel. Évidemment, on a consulté des experts de la communauté africaine pour s'assurer qu'on avait leur appui. Ça marche pas. Donc, ce que vous me dites, là, c'est que vous aimez ça. Non, je dis que c'est scandaleux. C'est insultant pour tellement de raisons. Donc, ce que j'entends, là, c'est un autre chef-d'oeuvre signé Robert Lepage. C'est ça. Y'a-tu des noires et sept ? Y'a-tu des noires et sept ? S'il y a trois noires et sept, on sac notre canne sept. T'es-tu sûr que ça marche, Robert ? Alors, évidemment, on n'est pas fous, là. On le sait que ça se passe en Afrique. Alors, il y a des acteurs noirs. Il est des nôtres, c'est un Africain comme nous autres. Oui ! C'est très bon, Jean-Baptiste. C'est André Monnot. Et vous pensez quoi des groupes qui crient à l'appropriation culturelle ? C'est impossible qu'au Québec, en 2018, il y ait des gens civilisés qui veuillent censurer une oeuvre d'art qu'ils n'ont même pas vue. Oui, bien, regardez pas dehors. Et qu'est-ce qui attend Robert Lepage dans les prochains mois ? Eh bien, je travaille présentement sur une adaptation de Pocahontas avec Ludivine Redding. Oh, audacieux. Et sur une nouvelle version des 101 Dalmatiens, jouée par 101 chats si à moi. Ça va être génial. C'est le nouvel an et je me suis dit, quoi de mieux pour finir l'année 2018 qu'un vox-pop de Guy Nantel ? Alors, vous êtes très chanceux. J'ai accepté de faire un vox-pop sur les 50 ans du Bye-Bye. Mais où ça ? Depuis 50 ans, quelle émission très populaire regarde les Québécois le soir du jour de l'an à minuit ? Hiiii, laisse-moi en vous une bonne. Virginie ? Ah oui, exactement. Allô ? Allô ? Le papaille ? Pardon ? Le papaille ? Le papaille ? Comme papaille, l'homme fort. Les gens disent bye-bye à la nuit en regardant le... Le buffet ? Le buffet ? Je sais pas, je sais pas. C'est écrit sur mon chandail. Un chandail ? Chandail. Parfait, parfait. Qui a dit à plusieurs reprises, ceci est mon dernier bye-bye ? Le lapin. Ah oui, je la connais, elle. La petite mère, là, elle de la gazon. Elle s'appelle Domi. 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 T'es en train de me traiter de Domi, t'es un c***** ? T'es Céline. T'es Céline. T'es Céline. T'es Céline. Dans le fameux sketch du bye-bye 70, où Olivier Guimond déboulait ses escaliers, qu'est-ce que déboulait Olivier Guimond ? Chantal Fontaine ? Olivier Guimond déboulait sur Chantal Fontaine. Plusieurs séquelles. Ha 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 ! C****** ! À l'époque où Yves-Jacques imitait Brian Mulroney, qui imitait Brian Mulroney ? Brian Mulroney. Brian Mulroney s'imitait lui-même. S'imitait lui-même. Ah ok, faites juste répéter ce que je dis. Je vais me dire ce que je dis. Dites-donc, je suis calme. Je suis calme. Comment s'appelle ce groupe qui a fait deux bye-bye au milieu des années 2000 ? Euh... C'est Classelle ! Je l'ai lu, hein. Combien de doigts ? Jour. Est-ce qu'on est le jour ou la nuit ? C'est ce que je vous parle présentement. Bon, j'ai oublié de respirer, là. Merci d'avoir participé pour vous remercier, vous l'a deux mille bons spectacles. Non, merci, c'est beau. Qu'est-ce que je fais ce que tu as ? Bon, bonne année ! Tant moins toutes les mauvaises réponses dans le montage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Réussi 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 De l'écoute électronique De la bullshit diplomatique Et un peu de gaz toxique Le boudin à l'arsénique Daaaah Arribi, c'est au diète Il est où le journaliste, il est où ? Il est où ? Il est là le journaliste, il est là Il est là Elles sont où les sanctions, elles sont où ? Elles sont où ? Il n'y en a pas des sanctions, il n'y en a pas Il n'y en a pas Faire le tour du monde En trois minutes, vingt-cinq secondes Une tour de discothèque Pas politique, l'écorèque Suédois Il n'y a rien à faire à Québec On s'en va tout au Ikea Quand on veut des boulettes On va se bourrer au Ikea Le fond du troisième lien On va l'acheter au Ikea On est une ville parfaite Hasta qu'on y a un Ikea Mourian Quand on va dans les magasins On entend les bonjours Aïe, 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 aïe On a l'air d'une gang de tawans Avec notre bonjour Aïe, 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 aïe Grande Bretagne On veut partir, on veut vraiment s'en aller Pour le reste de l'Europe, on n'avait plus payé Fait qu'on joue au doff avec le traité du Brexit Oui, on veut s'en aller Brexit 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 Les autres ont dit des christissites Pis là, on est tout seul à se taper sa gueule avec le Brexit 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 Le Brexit Faire le tour du monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Cette année, mettez de l'ambiance dans votre temps des fêtes Avec les meilleures chansons de party de Safi Hanolin Sous-titrage Société Radio-Canada Vos soirées vont décoller à couture Avec ses chansons spécialement choisies par Madame Party elle-même C'est un revenant de rigaud À prout À prout À prout À pouna-poutienne Oui, pour retrouver la bonne humeur contagieuse de Safia enfin sur disque Nous autres, on est pépé, pépé Eux autres sont pas pépé Vous entendrez aussi Agadou, ça va bien Aimes-tu la vie comme moi, Girls Just Wanna Have Fun et ce grand succès de la compagnie créole C'est bon pour le moral C'est bon pour le moral C'est bon bon C'est bon bon La toujours joviale Safia a même pensé aux enfants Si tu aimes le soleil, tape des mains Oui, les meilleures chansons de party de Safi Hanolin Un grand souris ou le sapin Qu'est-ce que tu as François? Qu'est-ce qui se passe? Je vais quitter le PQ, je vais créer un parti Puis je vais devenir premier ministre du Québec Bon, faut que j'aille annoncer ça à ma femme Dis à un moment, je vais être en retard pour le souper OK À tantôt, petite sœur Moum On est cinq minutes avant le débat Je connais aucun de mes dossiers Mais ça n'a pas d'importance Les gens, ils votent pas avec ça Ils votent... À qui tu parles, François? Ta gueule, c'est à eux autres que je parle Très bien, ils votent avec le cœur La parole est au chef du PQ Jean-François Liget, c'est à vous La chose la plus importante dans toute cette élection Ce sont les lunchs pour les enfants Ah, ta gueule... As-tu dit ta gueule? Non, j'ai dit aïe 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 On y va maintenant avec la santé La parole est à M. Legault La santé, on verra L'éducation? L'éducation, on verra L'environnement? Non Un dernier sujet, l'immigration Bon! Nous, à la CAQ On veut faire passer un test des valeurs Les immigrants On va en prendre moins Mais on va en prendre soin Fait qu'on va en prendre un par année Mais on va s'en occuper On va y acheter des belles pantoufles On va l'amener au parc safari Pis il va dormir sur le sofa Entre moi pis ma femme Ouf! Dans toi à Colette, on prévoit de la neige Isabelle, j'ai tellement été mauvais C'est sûr qu'on gagnera pas La soirée va être longue À 8 heures 12 secondes TVA annonce que la CAQ de François Legault Formera un gouvernement majoritaire Chut! J'ai même pas préparé discours On a gagné On a réussi Pis ça, c'est parce qu'on a réussi à gagner Pis c'est en gagnant qu'on gagne Bonne fin! Ah! Pis je tiens à remercier mon épouse Je t'aime, mon amour Dis à un moment que j'amène de la fondue Ah! Bon maintenant, choisissons les ministres Là, ce qui va être important C'est de choisir des gens compétents Ha! 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 Ben non, je tiège! Isabelle, sors le boulier! Alors là où la ministre de l'Éducation sera... Chose là! Bravo! Ah oui! Ta gueule! Prochain ministre à l'Économie Ah oui! La grande tourne! Chac! 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 N'inquiète-toi pas, tu vas toujours rester Il y en a qui voudraient que tu partes Pis ils ont des bonnes raisons Je te jure, je vais te protéger François, ta gueule As-tu dit aïoi? Non, j'ai dit ta gueule Ah! Hey! J'perds pas mon temps J'ai 6 mois de carrière Pis j'suis job plus populaire que j'ai su J'me sers beaucoup de mets Ma blanche surexposée Pis Penelope met fouet T'as joui quand t'as fouet Oh wow! Ça, c'est du jamais vu! Mes affluences sont très, très claires Je suis venue te dire J'ai rien inventé Jagger et Bowie l'ont fait avant moi Mais les internautes me jugent genie, oui Je suis votre avenir Je dis n'importe quoi Juste pour vous choquer Postons en garde Pis j'croche tout l'temps sur les assises du passé Mais les médias s'en foutent Ils sont bien pentés Je suis votre avenir Il est trop tard les vieux On s'en vient tous vous chercher Hubert! 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 Bienvenue à SOSO, la nouvelle ère de la télé-réalité Voici les trois conseillers Tout d'abord, Olivier Primatte Moi, en tant que crosseur, influenceur, je garantis qu'ils vont vendre partout Des parties, des parties avec des non-bonnets, des bonnettes internationales Et tout ça dans la capitale mondiale du divertissement, Las Vegas Brassard Wow! Et maintenant, notre deuxième conseillère, Elisabeth Betta Alors ce soir, les gars vont être dans un loft privé Pour boire à volonté du pseudo champagne canadien commandité Qui lève le coeur Et à la fin de la soirée, il y en a un seul Qui va gagner une de mes peintures à numéro Wow! Et voici notre troisième conseiller, Carrie Moi, je sert à rien, chérie Je porte juste du loge avec un manteau par-dessus Oh! Attention, on me dit que c'est déjà le moment de l'élimination Alors, l'éliminé de cette semaine, c'est... C'est notre émission! C'est ça, c'était so-so Cette année, une personnalité s'est tellement démarquée Qu'elle mérite son propre bye-bye C'est une date de Kim Jong-un, Monsieur le Président Ah! Et c'est mon seul Mon glosonallance à Dolay Déjà plusieurs semaines depuis notre dernière rencontre Et je ne cesse de penser à toi À ces moments plécieux que nous avons partagés Sous-titrage ST' 501 0 Sous-titrage Société Radio-Canada Monsieur le Président, en tout égard de mon respect, si nous signons cet accord, des centaines de milliers d'emplois seront perdus. Des familles vont mourir de faim. Ce sera la faillite pour le Canada. Oui, bien. Nous ne signerons pas l'accord de libre-échange. Vous allez signer l'accord de libre-échange et à mes conditions. Non, oui. Non, oui. Non, oui. Non, oui. Non, non, oui. Ha! J'ai gagné. Je vais signer, mais je ne serai pas content. Oh! On me dit qu'on est prêt pour le bilan de fin de saison du Canadien. Oui, on voit Jeff Molson et Marc Bergevin s'installer. Bon, je reste à genoux. On les écoute. Bonjour, Anne-Marc Bergevin, DG du Canadien. Ceci est mon bas gauche, Jeff Molson. Et comme Marc le dit souvent, je suis d'accord avec lui. Alors, on va faire une période de questions, mais avant, on va faire une période de réponses. Non. Oui. Ça se peut. Pas certain. À la fin de la journée. Non. Haut du corps. Peut-être. Et je ne réponds pas à ça. Bon, bonne réponse, Marc. Merci, Jeff. Mais je peux me féliciter moi-même. Bravo. OK, now. Le Canadien de Montréal va être transparent. Comme ses défenseurs suent la glace. Tony Joe. Excusez, est-ce que je peux poser une question? Oui. Tu viens de le faire. Suivant. Vous n'arrêtez pas de dire qu'il y a un plan? Allez-vous finalement nous le dire? C'est quoi exactement votre plan? À la fin de la journée, puis au milieu de l'après-midi, on a un plan. Mais je vais laisser Jeff prendre sur lui de vous expliquer en quoi le plan consiste en. On va améliorer les hot dogs. Marc, comment tu vas faire pour attirer des joueurs de talent à Montréal? À la fin de la journée, on ne veut pas la victoire. On veut l'attitude. Moi, je ne suis pas disturbé si on perd tous nos gains. L'important, c'est que nos joueurs soient fâchés à la fin. Et le relais, je vais être gratuit dans un hot dog sur deux. Marc, je pense à toi quand je fais l'amour avec ma femme. Moi aussi! Marc, est-ce que je peux te faire le massage? À la fin de la journée, j'ai déjà un appointment de scéduler. D'ailleurs, ça va d'être l'heure. Merci beaucoup. All right! Est-ce que tu vas prendre l'estrat du bas du corps? Oui. C'est ce traitant dessus ma paix. OK. Oh! En 2018, on ne peut plus rien de rien. Dans un avenir approché, l'humour deviendra illégal et passible de la peine de mort. Voici l'humoriste écarlate. Je m'appelle Mariana Mazza. Ça fait 637 jours que je n'ai pas raconté une joke. Puis des fois, je trouve ça fucking dur. Pénis sois le fruit. My word. Pénis sois le fruit, Mariana Mazza. C'est une fois deux lesbiennes qui rentrent dans un bar avec un pianiste de 12 pouces. Attention! Je te raconte la suite demain. Le barman, il dit, pourquoi ça fait un pianiste de 12 pouces? Là, les lesbiennes, ils sortent une lampe de génie. Puis ils demandent au barman de faire un vœu. À demain. À demain. Le vœu du barman, c'est d'avoir un million de dollars. Mais là, le chélie, il fait apparaître un million de foulard. La lesbiennes, elle dit, ben, c'est ça. Pense-tu qu'on voulait avoir un pianiste de 12 pouces? Ah, c'est qu'il est bonne. Il est fucking bonne. Pouche, je vais nous faire tuer. Hey, de quoi tu ris? Il était ça en train de te raconter une blague? Mike! 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 Certaines blagues sont tolérées, mais ce n'est plus comme avant. Voici comment une blague doit être racontée. Il était une fois un fier représentant des communautés culturelles, une personne de petite taille, un alter sexuel, une travailleuse de rue et un non-genré dans un canot. Tu veux dire, c'était une fois un noir, un nain, un gay, une pute, puis un gars, pas de graines? Non! Mike Ward, ici présent, a tenu des propos impurs. Quel est le châtiment dans ce temps-là? On se rassemble en groupe et on fait annuler son spectacle avant même de l'avoir vu? Non! Mais je n'ai pas ça. Mike Ward, tu es condamné à devenir humeuriste à Gravel le matin. Oh non! Pas ça! Coupez-moi une pénis dans la place! Coupez-moi une pénis! Coupez-moi, mon pénis! Alors Mike, c'est maintenant l'heure de ta chronique d'humeuriste. Eh bien, l'autre jour, je buvais mon kombucha. C'est un roulant en bixi. Ha! Ha! C'est très drôle. Et en plus, on se sent supérieur. Et demain, ne manquez pas l'arrivée de notre nouvelle humeuriste, Mariana Madja. Non! Il est parti vite. Pas si vite que ça. Ça faisait des années qu'il n'était pas. Il nous en a fait vivre des émotions. On lui a fait des folies à cause de lui. Oui. Au moins, là, il ne souffre plus. Excusez-moi, c'est qui le défend? Le PQ. Ils l'ont bien arrangé. Il a l'air de dormir. Et c'est où est-ce qu'ils vont l'enterrer? À côté du bloc. C'est pas grave! C'est pas grave! Je suis en train de y aller! C'est mon boucher! Nos enfants, c'est pas vraiment nos petits bébés. Parce qu'on est tous des liens de quelque chose dans une chaîne qui fait un lien avec quelque chose. Avec quoi? Je sais pas. Mais René disait toujours une chose. Il disait, «If you know that you don't know, then you know what you know. » Hein? Quoi? Non, 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 non... Non, non, non... Non, 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 non... Non, 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 non... C'est correct, mon petit bébé! Il pleure pas! Oh! T'as même plus besoin de savoir si t'as une bisonne ou une petite nounne. Ma tante Céline, elle t'a designé des petits pyjamas à 100 piastres qui ont pas de couleur de bisonne ou de petite nounne. T'aimes-tu ça, les patates? Céline, elle adore les patates. Tiens, mais j'ai une patate. J'ai une patate d'eau. Oh! Ah! C'est quoi, le problème? Oh! C'est Céline Lyon! Ben oui, pis moi, je m'arrimais. C'est qui ça m'arrimait? J'ai rempli mon argent! Retenez! Ah non, c'est vrai, c'est moi le boche! Salut la gang! Salut! Ici Catherine Dorion, députée de Québec solidaire à Québec. Québec! J'ai décidé de faire une vidéo pour faire parler de moi et, accessoirement, parler de notre dépendance à l'automobile. Dans le fond, le troisième lien, c'est comme faire de la coke. Je m'explique. Tu sais, quand t'es au tam-tam pis que t'as un down parce que t'as trop bu de bière des microbrasseries, ben, pour te remonter, tu sniffes une ligne de coke pis pendant 20 minutes, tu parges en maudit sur ton jambé. Après ça, c'est pas long que tu te sens comme si la police venait te fessé dessus dans une manif anti-classe dominante. Ben, c'est ça, en gros, le troisième lien. C'est niaiseux. J'ai un char. J'ai essayé de faire Québec-Montréal sur les mains, mais rendu à Saint-Hyacinthe, j'étais plus capable. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'on est tous poignés dans le système du pétrole à Mardes. Y'a-tu du pétrole à ma guitare? Go, tout le monde. Pédalons ensemble sur les routes enneigées du changement. C'est ça, en gros. Non, mais vous vous rendez compte, 50 ans de bye-bye. Je sais que j'ai radoté un petit peu en disant, c'est mon dernier bye-bye. Pis là, je partais, pis l'année d'après, je revenais, pis j'étais contente de revenir. Mais ce soir, je dois vous dire que c'est vraiment, vraiment mon dernier bye-bye. Alors, tout le monde ensemble? 10... 9... 8... 5... 5 et demi... 1... 2... 3... 2... 1... Bonne année! Bonne année! Fini les lutins! Bonne année! On est présentement à 650 mètres en toute la Terre, à Béjain, et on veut vous souhaiter une bonne année! Bonne année! Bonne année! De l'autre côté de la planète... Bonne année! De 90 ans à 18 mois, nous vous souhaitons... Une bonne année! Bonne année à tous les enfants du Québec! Bonne année! Bonne année! Bonne année à tous nos amis producteurs d'acier! À tous les cavaliers et cavalières du Québec! À tous les enfants de l'Univers! Bonne année! Bonne année! Bonne année! Vous voyez cette bouteille? Je n'en veux plus! Plus! Bonne année! Bonne année! On vous souhaite une très bonne année! Bonne année de Saint-Géraud! Vas-y, papa! Bonne année! On n'est jamais trop jeunes, jamais trop vieux pour prendre des résolutions. Ça va être pas la tienne, cette année, Évaly? Tu me dis que tu vas faire tes nuits? Bonne année! Bonne année de Calgary! C'est quand on reste! Ah, ah, ah! On est à Sainte-Justine et on voulait souhaiter bonne année à tout le personnel, à toutes les familles et à tous les patients de Sainte-Justine. Mais surtout à la meilleure maman de Sainte-Justine dans les soleils. On vous aime! Bonne année! Bonne année! Bonne année! Ououu! A tous les francophones! Du pays! La Connerre! Et de l'Histoire... Bonne année! Bonne année! On est à Sainte-Sainte-Saint-Saint. Merci pour le bye-bye et bonne année! Métro, Coca-Cola et plaisir gastronomique, fiers partenaires du bye-bye, vous souhaitent une bonne et heureuse année! Sous-titrage Société Radio-Canada Vous entendrez avec plaisir cette chanson dédiée à Gabrielle Nadeau-Dubois. Qui tombe, qui tombe, qui tombe, la chef s'est mouée! Après Aretha Franklin, la reine du soul, voici Manon Massé, la reine de la gauche. Quand je me tiens debout devant le patronat, quand je me bats pour le prolétariat, ça me fasse sentir, ça me fasse sentir, ça me fasse sentir comme une femme naturelle. Manon Massé chante Aretha Franklin, disponible chez tous les bons disquaires du Plateau Mont-Royal. Bonsoir, ici Mario Petscha. J'aimerais féliciter toute l'équipe du bye-bye pour cette émission festive, bien ficelée et franchement réussie. Cela dit, j'ai bien de la misère à comprendre pourquoi j'en fais pas partie. Saviez-vous que j'ai vendu plus de 150 000 disques en 2018? J'ai pas vu non plus les deux frères récipiendaires du Félix dans la catégorie Meilleur du haut de gros. Il aurait été excellent dans, je sais pas moi, François Legault, quelque chose, n'importe quoi. Puis c'est ben beau, Safia Nolin. Mais vous avez même pas pensé à Guylaine Tanguay. Elle a vendu pas mal plus d'albums, elle. Hein, Guylaine? 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 Est-ce qu'il est pas là? Il n'y a aucun gag de prêtre dans ce bye-bye-là. Pourtant, il me semble, en 2018, l'Église catholique, hein, les pensionnats, les petits gars, mais non, on parle pas de ça. Mais là, je suis pas choqué, là. Je suis d'excellente humeur. Puis qu'il y en ait pas un maudit qui vient de me dire le contraire. Sinon, il va manger une tabarnasse. Ce message de bonne année a été payé par Mario Pellchat. Moi, c'est André, entrepreneur. Moi, c'est Julie, gérante dans une boutique de maillots. Depuis que des vedettes nous ont dit que la planète, c'est important, on a changé nos habitudes de vie. C'est pour ça que nous autres, on a signé l'UPAC. C'est l'UPAC, mon amour. En tout cas. On a fait comme Guillaume le Métis-Vierge, puis on a sauté en parachute dans l'environnement. Fait que nous autres, dans notre belle maison à Blainville, on se retrousse les manches et on la fait, la différence. Premièrement, les pailles, c'est fini. J'ai ton café glacé, avec du carton, des napkins, puis une paquette de crémettes. Hum, ça coûte bon, sauver la planète. Deuxièmement, plus de sac à l'épicerie. Si Véro et Louis sont capables, nous autres ici, on est capables. Ça ne marque pas. Je vais marcher, on reste juste là. Première arrivée. OK. Dominique Champagne l'a dit. Si on ne pose pas de gestes, dans deux ans, on n'aura plus de planètes. Fait que troisièmement, à cette heure, on composte. Le Duvan l'année passée, il n'est plus à mode. Composte. Et maintenant, au lieu d'acheter des meubles faits à l'étranger, André les fabrique lui-même. Composte. Une chance que les artistes sont là pour nous dire quoi faire. Fait qu'on les a écoutés, puis on a complètement coupé notre consommation de viande rouge. Laisse-lui encore, encore, encore. OK, il fait rouge. Mais bon, même si ça nous rend heureux de sauver la planète, c'est sûr qu'on vit quand même des épreuves. Mais on essaie toujours de transformer le négatif en positif. Chérie, ta mère est morte. Composte! Si tout le monde vivait comme nous autres. Il n'y en aurait plus de problème. Vous regardez Télé Austérité. Cette semaine, l'épicerie à 75 $. Bonsoir, ici Philippe Couillard qui entame une nouvelle carrière d'animateur de télévision. Je suis en compagnie de mon invité, millionnaire, ex-dragon, François Lambert. Mais non, pas d'accondissement, là, ça coûte trop cher. Alors, bonjour tout le monde. Et quand je dis tout le monde, j'inclus les BS qui abusent du système encore plus que moi. François, nous allons faire la démonstration qu'il est possible de faire une épicerie d'une semaine pour trois personnes avec 75 $. Vous allez voir qu'être pauvre, c'est facile, hein? Il n'y a pas de mérite là-dedans. Donc, le lundi, on commence par un bon surf and turf, filet mignon, péton et légumes du marché. Pour la modique somme de... 73,35 $. Il nous reste six jours avec quand même 1,65 $. On s'y prend comment? Écoute bien ça, mon fils. Ce que je fais le mardi, c'est que je commande six cuisses, six poitrines, des hot chicken, des comptes levées et quelques repas familiales. Quand arrive le libraire, j'ai dit qu'il n'y a jamais commandé ça et que je vais le poursuivre. Je vais le poursuivre. Et comme j'ai plein de cash... Alors, je garde la bouffe et j'en ai jusqu'au dimanche. Il est beau. Il est allé, là. Et voilà. 73,35 $. La semaine est finie. On va-tu te la péter? Oui, là. Bon, ben, la grève est finie. Il est... Hé, avoir su qu'il faudrait décoller tous tes stickers-là, là, franchement, on aurait pu laisser faire. J'suis-tu payé tant d'eau, au moins, pour faire ça? Prochaine négociation. Bonne année, mes petits bébés. Fais chaud, là, mon fatu. Ça va être magicique. Bonne année. On vous souhaite une très bonne et heureuse année. Fais-ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada